Aujourd'hui nous allons te donner des astuces afin de pouvoir t'orienter sous l'eau de façon instinctive sans boussole et d'être capable de répondre à la question, où se trouve le bateau ? Sur le bateau, écoute les consignes et les conseils du directeur de plongée. Il fixe la profondeur et le temps de plongée à respecter. Il t'explique les particularités du site et le parcours à effectuer. Il t'indique les points remarquables pour te repérer. Regarde autour de toi, mémorise la situation du bateau par rapport à la côte, la position du soleil, le sens du courant. Fais une dernière vérification de matériel avec ton binôme. Pense à emporter une plaquette immergeable pour communiquer sous l'eau. Une fois sous l'eau, immerge-toi le long du mouillage, ce sera plus facile pour t'orienter. Regarde autour de toi les particules en suspension, le fond qui s'approche. Arrivez près de l'encre, équilibre-toi et mémorise ce que tu vois. Devant, le fond en pente douce. En haut, le soleil. Derrière toi, le bleu du large. Consulte ton ordinateur. Retiens la profondeur du mouillage pour le retour. Au loin, tu devines un gros rocher. Dirige-toi dans sa direction en gardant le tombant sur ta droite. On dira rocher main droite. Et avec le soleil sur ta gauche, on dira que le soleil est à 9h, comme sur une montre. Par sécurité, pars toujours face au courant. Pendant l'exploration, avance en prenant des repères au fur et à mesure. Un rocher, une faille, un bouquet de gorgone. Retourne-toi pour voir quelle apparence ils auront à ton retour. Lorsque vous décidez de faire demi-tour à mi-pression, vérifie la profondeur et la direction à prendre par rapport au soleil. Tu dois avoir le courant dans le dos. Remonte un peu pour profiter d'autres choses à voir. N'hésite pas à faire un tour sur toi-même si tu ne repères pas la chaîne. Le temps de l'aller doit être sensiblement le même que celui du retour. Arrivez au pied de l'encre, vérifiez vos paramètres, puis faites votre remontée et vos palis ensemble. Une fois sur le bateau, donne tes paramètres au directeur de plongée. Dans cette vidéo, le parcours était facile. Par la suite, tu pourras augmenter les difficultés en t'orientant ceux des refs dispersés, dans une eau moins claire ou en plongée de nuit. Profite de ces conseils, écoute les recommandations de ton moniteur, fais attention à ta sécurité et à celle des plongeurs de ta palanquée, pense à protéger l'environnement sous-marin et bonne plongée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...